Pourquoi tous les joueurs de foot, ils sont hétéros ? Non mais c'est gros ça ! Honnêtement, je sais pas. Je pense pas qu'ils sont tous hétéros. Moi je suis la preuve vivante que non, déjà. Ciao les amis, c'est Mélissa. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui réunit énormément de monde. Alors non, c'est pas la fin du jeu, c'est le foot. Si on réfléchit au top 3 des choses les plus improbables qui se sont passées au foot, en 3, on aurait une Coupe du Monde organisée au Qatar en plein hiver, en 2, la Suisse qui bat la France à l'Euro 2020 et en 1, un footballeur pro qui décide de faire son coming out. Ouais, ouais, vous pouvez googler. Dans toute l'histoire de ce sport, il y a eu seulement 2 joueurs de haut niveau en activité qui les assumaient publiquement. Il s'agit de Justin Fashanou, c'était en 1990 et il s'est suicidé quelques années plus tard. Et Josh Cavallo, un ancien international australien, qui a annoncé ça publiquement, ben, hier après-midi. Je suis un footballeur et je suis gay. Pourtant, il y a eu des coming out chez les footballeuses pro. Et même chez d'anciens footballeurs, mais ça s'est toujours fait bien après leur carrière. Mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a un tabou dans le milieu ? Ou bien est-ce que les footballeurs sont vraiment tous hétéros ? Là, les amis, on est à la Praille pour le match Servette-Lausanne. Je vous avoue que l'ambiance, elle est un petit peu tendue, mais on va quand même tenter de poser 2-3 questions aussi pour ça. Pourquoi, selon vous, tous les joueurs de foot, ils sont hétéros ? Ils sont hétéros ? Non, mais c'est gros, ça. C'est vrai que comme ça, là, je ne connaîtrais pas de joueurs qui sont homosexuels. Dans l'apparence, ils sont hétéros. Peut-être qu'il y a des homos qui savent. Je ne pense pas qu'ils le soient tous, je pense juste que ça ne se dit pas forcément. Parce que c'est un milieu très machiste. Ce n'est pas un milieu où je pense qu'on se sent à l'aise de faire un coming-out quand on est entouré de peut-être 20 joueurs dans le vestiaire. Le milieu du foot, c'est un milieu assez homophobe. Et être ouvertement gay, je pense que c'est mal vu. Je pense qu'ils ont le droit à leur vie privée, avant tout, et qu'on n'a pas besoin de mettre ça au devant de la scène. Et qu'un bon joueur, c'est un bon joueur qui soit hétéro, gay ou ce qu'il veut. Quand tu dis enculé Lausanne, je ne pense pas ce que tu dis. Alors la ville en soi, oui, mais les personnes en tant que telles, non. Dire enculé, qu'on rétablisse une vérité une fois pour toutes, dire enculé, ce n'est pas une insulte homophobe. Dire enculé, c'est une insulte comme une autre, comme on pourrait dire fils de pute, comme on pourrait dire connard. Je connais peu de personnes qui disent enculé en pensant à ça. On le fait pour l'esprit du sport. Ok, tout le monde peut s'enculer, il n'y a pas de soucis. On peut vivre dans une orgie gigantesque, on aime ça, on adore le sexe. Des fois, il y a des mots qui s'échappent, mais bon, c'est toujours dans la bonne pensée. Ok, j'ai compris. Je ne vais pas dire que je suis pour l'honneur, ce soir. Oui, oui. Le match vient de finir. On va vite aller choper des joueurs pour leur poser la question. J'espère qu'il va nous laisser rentrer. Je suis en panique, je ne sais pas si on va réussir à les choper. Je suis la seule meuf, en fait. Je suis la seule meuf. Super, bonsoir. En comparaison avec d'autres types de sports, dans le milieu du foot, il n'y a eu quasiment aucun coming out. Est-ce que du coup, ça veut dire que tous les joueurs de foot, ils sont hétéros ? Non, franchement, je ne pense pas que tous les joueurs de foot sont hétéros. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais ? Moi, en tout cas, depuis que je suis dans le foot, je n'ai jamais vu un coming out et je n'ai jamais entendu qu'il n'y en a eu un. Toi, tu connais des joueurs de foot qui sont homosexuels ? Personnellement, non, je n'en connais aucun. Franchement, non, je n'en ai jamais connu. C'est vrai ? Oui, d'ailleurs, c'est bizarre. Et dans les vestiaires, vous parlez de ça ou pas du tout ? Non, franchement, jamais. C'est quoi les sujets de conversation dans les vestiaires ? C'est un peu de tout, on parle de tout et de rien. Ouais, vous parlez de vos meufs ? Ouais, tu connais, bah oui. On parle de nos meufs, ouais, mais... Jamais de vos mecs ? Il n'y a personne qui parle de son mec, donc je pense qu'il n'y en a pas. C'était cool de pouvoir discuter avec ces joueurs, ils ont été assez dispo à répondre aux questions. Mais après, je vous avoue qu'on n'en a pas appris beaucoup plus. Et quand on écoute ce qu'ils disent, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème avec l'homosexualité dans le milieu. Du coup, là, ce serait intéressant de voir si cet avis est partagé par d'autres footballeurs, qui évoluent par exemple en équipe nationale, ou même de poser la question à des grosses instances comme l'UFA. Les amis, là, je suis en train d'essayer de contacter le chef média de l'équipe de football suisse. Et je vous explique même pas la galère que c'est. Là, en fait, je dois écrire un message à un mec, qui lui, en fait, va me dire si je peux écrire un message à une autre meuf, qui, cette meuf, va me dire si après je peux contacter cette personne. C'est compliqué. Et au final, vous savez quoi ? Il nous a dit non. Du coup, on a essayé de contacter l'UFA et... Là, tes potes là. Voilà, j'envoie un premier message. Ils me disent, on n'a personne de disponible. Je demande, du coup, quand est-ce que vous serez disponible ? Ils me disent, we'll be in touch. C'est un gosse, quoi. Ah là, tu filmes en plus ? Bien sûr, je filme. Bon, les amis, la situation est très grave. En vrai, là, je garde le sourire, mais là, ça fait plusieurs jours que la situation est complètement bloquée. Parce que toutes les personnes avec lesquelles on aimerait discuter, soit elles trouvent des excuses, soit elles ne sont pas dispos, soit elles ne nous répondent pas, ou ne nous répondent plus. À ce stade, je ne sais pas encore comment faire pour avancer dans ce sujet, quoi. Donc voilà, c'est un peu la merde. Ça a pris quelques semaines, mais j'ai réussi à prendre contact avec une personne qui ne dépend plus de ses instances et qui sera sûrement peut-être plus ouverte à parler de ça. On arrive à Nyon, au stade de Colovray, et je crois que je l'aperçois. Ouais, c'est bien. OK, c'est parti. Tu t'étires avant de... Grâce, je m'échauffais. De faire quelques passes. Ça va ? Ça va, et toi ? Bien, bien, merci. Bah, écoute, on a tout un terrain, là, avant de commencer... Bon, là, je ne sais pas si on a la voie d'aller sur le terrain. On dit ce que tu as comme reste. Ah bah, ça va. Ça va. Regarde. Bah, ouais, regarde, elle n'a rien perdu. Je vais commencer par une question très, très simple. Pourquoi tous les footballeurs pros sont hétéros ? Pourquoi tous les footballeurs pros sont hétéros ? J'ai envie de dire que, est-ce que tu es sûr de ta question ? Je ne pense pas qu'ils sont tous hétéros. Après, c'est un sujet très tabou, comme tu peux le savoir, tu sais, dans le monde du vestiaire, qui est un monde très viril. Donc, toi, tu dirais que c'est un sujet qui est tabou. Je vais te montrer un petit extrait. OK, le montier. Tu dirais qu'il y a un espèce de tabou, du coup, autour de l'homosexualité dans le foot ? Non, je ne pense pas. Après, je ne pense pas qu'il y en ait dans le sport en général. Non, je ne pense pas. Mais après, je pense que... C'est à la personne d'en parler, quoi. Parce que moi, en tout cas, je n'en suis pas un. Du coup, ce n'est pas à moi de parler de ça. Mais si la personne veut faire son coming up, elle peut en parler. Après, si chacun voit les choses comme il les voit. Tu penses qu'elle peut en parler librement, comme ça ? Si elle peut en parler dans la vie de tous les jours, pourquoi elle ne pourrait pas en parler au foot ? Pourquoi ils répondent ça, selon toi ? Est-ce qu'ils pourraient aujourd'hui, par rapport à leur statut de club, dire autre chose ? Là, on parle bien sûr de personnes qui affirment qu'il y a un soutien et que c'est quelque chose dont on peut parler, mais il n'y a personne qui l'est, en soi, dans le groupe. Le dernier a dit quelque chose qui était assez intéressant, c'est que c'était à lui d'en parler. Mais est-ce que la personne va en parler ? En sachant que, pour l'instant en tout cas, ça n'a pas encore forcément sa place dans un vestiaire. Tu penses que ça vient d'où ce tabou ? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, la parole s'est beaucoup libérée par rapport à l'homosexualité, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans la société en général. Mais pourquoi dans le football, la parole se fait aussi rare, tu vois ? On va dire que là, c'est plus global, tu sais. C'est-à-dire que la personne qui peut faire son coming up, qui peut s'affirmer, elle doit se sentir soutenue et non pas lynchée. En tant qu'individu, est-ce qu'aujourd'hui, si je suis homo, j'ai le soutien des institutions ? Est-ce que j'ai le soutien de mon club ? Et aussi, du moment où, si j'annonce que je le suis, est-ce que chacun de mes coéquipiers pense que je suis attiré par eux ? Tu vois ? Tout ce genre de questions, on ne les a pas encore malheureusement. Les grandes instances comme la FIFA, l'UFA, que ce soit à travers des campagnes ou même sur leur site, elles revendiquent le fait de lutter contre toute forme de discrimination. Est-ce que toi, tu y crois à ça ? J'y crois à moitié, en fait. J'ai envie de te dire que... Est-ce qu'il y a des sanctions derrière ? On l'a vu avec le racisme, par exemple, où il y a un soutien. Mais est-ce que quand il y a des cris de singes, cette personne-là est exclue ? Ou est-ce que le club se fait déduire des points, par exemple ? C'est eux qui ont le pouvoir d'impacter les choses, de sanctionner les choses. Tu vois, et peut-être que là, il y a encore un mot, quoi. Tu vois, on parle souvent du rôle des supporters, des gens dans le stade. Tu penses que ça peut justement jouer un rôle sur le fait de cacher son homosexualité en tant que joueur ? Aujourd'hui, on sait que le supporter a une voix, que sur les réseaux, dans les stades, ils peuvent faire du bruit, ils peuvent t'envoyer des fois n'importe quoi sur le stade pour se moquer de toi. Donc imagine-toi d'avoir tout un stade où une bande de supporters qui se fout de toi, qui te montre de respect à cause de ton homosexualité. Comment, en tant qu'individu, tu gères ? Tu as des anecdotes par rapport à ça, tu vois ? Moi, c'était simple. C'était par rapport au... C'est, je crois, le jour, la journée LGBTQ, où il y avait justement un drapeau et j'ai juste reposé. Mais en reposant, j'ai une communauté de fans qui m'ont envoyé des messages en me disant « Tu sais quoi, je t'aimais beaucoup avant, mais là, j'ai perdu du respect pour toi, tu vois ? » Donc, il y a un impact quand même. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça. Tu penses que ce serait quoi, une des solutions ? Ce serait qu'il y ait plus de personnes qui en parlent ? Pour résoudre ce problème, c'est déjà qu'il faudrait que les personnes qui sont intégrées par le même sexe en parlent, tu vois ? Il faut qu'elles puissent s'assumer. J'espère qu'une des prochaines stars du foot ou du sport, soit gay, juste pour voir l'impact que ça aurait. Tu vois, juste pour voir en fait la tournure que ça pourrait prendre. Est-ce que ce serait mis en avant ou est-ce que ce serait minimisé ? T'imagines si demain, à quel point ce serait grave si tu dis que tu es gay et qu'on te fout dehors par exemple ? Mais là, c'est la fin du monde. Je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour en discuter de ça. Merci à toi. C'est beaucoup trop tôt. Pour cette dernière étape, on vous emmène à Paris. On va rencontrer Wissem, c'est un ancien footballeur de haut niveau qui durant sa carrière a évolué dans plusieurs championnats. À 19 ans, il a même porté les couleurs de l'équipe de Tunisie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mathias, let's go ! C'est affreux. Je suis au bout de ma vie. J'ai tellement le mal du transport. Aujourd'hui, il a arrêté sa carrière pro et récemment, il a fait pas mal de bruit en sortant un livre dans lequel il parle de son homosexualité, mais aussi de l'homophobie qui toucherait le milieu du foot. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu plus ce qu'il a vécu. Il est temps de cacher la misère. On s'est posé dans un petit café. Là, je suis en train de relire les questions que je vais poser à Wissem tout à l'heure. Et d'ici 10 minutes, on va le retrouver. Let's go ! Je vais commencer par une question très simple. Oui. Pourquoi en 2021, tous les joueurs de foot sont hétéros ? Moi, je fais la preuve vivante que non, déjà. Maintenant, est-ce que tous les joueurs doivent apparaître comme étant hétéros ? Oui, parce que c'est extrêmement compliqué avec l'ambiance actuelle de concilier son homosexualité et le football à haut niveau. Pourquoi en 2021, ça semble toujours hyper compliqué pour un sportif de parler de ça, de faire son coming out, d'assumer ? Je pense que c'est parce qu'il y a de l'homophobie dans toutes les strates du football. Sur les terrains de foot, t'entends sale PD comme t'entends passe-moi le ballon. T'entends aucune parole inclusive des joueurs. Tu vois, la influence que ces mecs-là ont avec des millions de followers. Tenir une parole, ne serait-ce que de dire juste on est tous égaux, homo ou hétéro, on s'en fout, mais ça changerait la donne considérablement. Mais on ne l'entend pas, ça ne se fait pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire son coming out. Et pour moi, son coming out, il ne le fera pas tant qu'on n'aura pas à favoriser un environnement plus gay-friendly. Toi, au cours de ta carrière, j'imagine que tu as changé plusieurs fois de club. Et est-ce que dans ces différents clubs, est-ce que tu t'es senti libre de parler de ton homosexualité ? Ah non, jamais. Jamais ? Jamais. Et en fait, c'est quand tu vas de club en club, que ce soit à Aix, à Toulouse, en équipe nationale de Tunisie, aux US, j'ai retrouvé les mêmes injures, les mêmes insultes, les mêmes comportements. C'était vraiment dans tous les stades de foot, sur les terrains, les coéquipiers, même mes différents coachs qui pouvaient dire des choses qu'ils ne pensaient pas homophobes, mais qu'ils étaient. Et ça me confirme que du coup, pour moi, c'est vraiment le football qui a un souci avec cette thématique-là et pas juste une équipe ou un entraîneur ou un coéquipier. Ces mots-là que tu entendais, est-ce que tu ne pouvais pas tout simplement les prendre comme des simples mots ? Au début, je me disais, bon, ça me glissait un peu dessus parce que je me disais, de toute façon, je vais changer. Mais au fur et à mesure que les années passaient, que je grandissais, que je réalisais qu'en fait, je n'arrivais pas à changer ces pensées-là. Mon désir envers les garçons ne faisait que croître. Et en plus, tu entends des paroles dégradantes, humiliantes et négatives sur ce sujet tous les jours. Et tu sais, tous les jours, c'est long. C'est là où je me disais, putain, mais en fait, t'es dans la merde. T'es dans la merde, 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 mais comment tu vas faire ? J'imagine que dans tes actes, t'as dû faire des choses pour pas être démasqué. C'était quoi ? Alors, j'ai utilisé toutes les stratégies auxquelles je pouvais penser pour conserver ma couverture d'hétéro. Je suis sorti avec des filles, avec pas mal de filles. J'ai parlé à plus d'une dizaine de psys dans mon adolescence et je venais toujours avec le même discours. Aidez-moi à créer du désir envers les femmes. Je comprends pas pourquoi tous mes potes y arrivent et pas moi. J'en suis venu à faire des choses horribles et que je regrette amèrement jusqu'à aujourd'hui. J'ai rejoint une brigade anti-gay et je suis parti dans un bois chasser des homos qui se rencontraient. Et en fait, pour moi, c'était juste une manière de montrer à tous mes coéquipiers que si j'en venais à chasser des homos d'un bois, c'est que forcément, je les détestais et que je n'étais clairement pas ça. Tu penses que si tu l'avais assumé, ça aurait été perçu comment ? C'est une question que je vais poser à mon coach à la fin de mon livre. Il m'a confirmé l'évidence, c'est que j'avais bien fait de ne pas le dire parce que ça aurait causé un tel chaos dans le vestiaire, dans le club, qu'on se serait débrouillé pour me faire sortir. Dans la tête des homophobes, l'équation, elle est simple. Si t'es gay, t'es forcément efféminé et donc faible. Pour moi, la racine de la misogynie, du sexisme et de l'homophobie, c'est la même, c'est ce rapport à la masculinité. Et tout ce qui est féminin, c'est apparenté comme étant faible. Et quand t'es sur un terrain de foot, c'est que la force et qu'il ne faut pas montrer son côté vulnérable. Et pour moi, c'est toutes ces choses-là qu'il faut déconstruire dans la tête de toutes ces personnes. T'as l'impression que tout ça, ça a eu des conséquences sur tes relations ou même ta carrière ? Sur ma carrière, oui, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus de mentir à la terre entière et j'ai fait un choix entre ma santé mentale et ma carrière sportive. L'homophobie dans le football m'a consumé, m'a épuisé, m'a éteint. C'est-à-dire que, en fait, tous les jours, je sortais de ma chambre et je mettais un masque d'hétéro et j'avais comme un rôle d'acteur que je maintenais toute la journée avec mes coéquipiers à l'école, avec ma famille, avec ma communauté religieuse. Et ça, ça épuise de jouer un rôle. T'es jamais toi, en fait. Ou t'es que toi quand tu rentres dans ta chambre le soir et tu vas pleurer parce que t'en peux plus. t'es à bout. Et c'est pas normal parce que cette énergie-là, j'aurais dû la mettre dans le football. Ce qui est fort dans ton histoire, c'est vraiment ce chemin que t'as dû parcourir pour assumer ton identité, t'assumer toi-même. Et pourquoi avoir pris la parole publiquement ? Ces dernières années, j'ai réalisé à quel point le football n'avait pas avancé sur cette question-là. Et t'as l'impression que l'homosexualité dans le football, c'est un sujet dont personne ne veut se préoccuper. Tu vois, moi, j'aurais adoré à l'époque qu'un mec dise, ben oui, c'est possible d'être gay footballeur. Il y a des politiques d'inclusion, des campagnes aussi qui sont lancées typiquement. On l'a vu, là, lors de l'Euro 2020. Pour toi, est-ce que ces mouvements avec des hashtags, etc., est-ce que c'est suffisant ou est-ce que des grandes instances comme l'UFA, elles peuvent faire autre chose ? Moi, je pense que c'est bien parce qu'il n'y en avait pas à mon époque. Je pense que c'est à peine ce qu'il faut pour démarrer la conversation, mais pas pour créer du changement. Si on reconnaissait que l'homophobie était une discrimination à la même hauteur que le racisme dans le football, on y mettrait les mêmes moyens. Et on sait que des campagnes de lutte contre le racisme, on a investi des millions dedans. Et c'est super, hein ? Tu sais, moi, Wissem, je connais le racisme aussi. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en fait pas autant pour la lutte contre l'homophobie. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Quel message t'aurais envie de faire passer aujourd'hui à des jeunes qui, peut-être, vivent la même situation que tu as pu vivre toi à l'époque ? J'aurais beaucoup de choses à leur dire, mais si j'avais un message à leur dire, c'est aimez-vous tel que vous êtes. Simplement parce que moi, je me suis détesté pendant très longtemps pour qui j'étais. Et c'est difficile de se construire en tant qu'individu quand on se déteste. Merci beaucoup, Wissem. Avec plaisir. On pourrait se dire que l'orientation sexuelle d'une personne, c'est un sujet qui touche l'intime et que du coup, ça n'a rien à voir avec le sport. Alors, ce n'est pas totalement faux. Mais le problème dans le foot et dans d'autres sports, c'est que beaucoup de personnes qui souhaiteraient assumer leur homosexualité ne se sentent pas à l'aise de le faire. Certains doivent encore jouer un rôle sur le terrain, mais aussi en dehors. Et ça, en 2021, c'est quand même problématique. Maintenant, les amis, je m'adresse à vous. qui devrait faire bouger les choses ? Comment faire bouger les choses ? Est-ce qu'il faut aller voir du côté des joueurs, des clubs ou des institutions ? Vous savez comment ça marche ? Répondez-moi ça en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous allez le partager fort, fort, fort autour de vous. Pour un prochain yadébat, on aimerait bien s'intéresser à l'obésité. Du coup, si ce thème vous parle, je vous ai mis en description le lien vers notre compte Instagram. Écrivez-nous. Abonnez-vous à Tataki et moi, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501